bonjour à tous et à toutes nouvelle vidéo cette fois ci en direction d'une commune qui s'appelle pas loin de vos noms et ensuite recharger sur saint florentin sur la fameuse borne ccs combo tri standard température fraîche ressenti 13 degrés indiqués ressenti beaucoup plus bas bien sûr parce que c'est humide maintenant et du vent vent fort donc je suis parti d'un endroit et le gps m'emmène par les routes de traverse je sais qu'elle est il y a une route qui est fermée je sais pas si elle était si elle est encore une nationale qui est fermée ça fait quand même beaucoup de cause beaucoup de problèmes ça fait traverser des communes tranquille n'est pas pressé en voiture électrique c'est vraiment la promenade c'est le but profiter de deux ça après deux cents mètres tourner à droite j'ai mis en position 3d parce que je me suis trompé en 2d et c'était poussé pas assez précis c'est l'art de l'ordre si elle est beau comme tout souvent pas bien rendre sur la vidéo c'est dommage dire que c'est les propres débarrasser de toute pollution et autres avec la pluie qui est tombée ça changera rien mais là c'est magnifique voilà je parle pas beaucoup brise et sale à il y a du soleil on arrive sur les contreforts d'olion on quitte l'aube pour remonter direction sens oxer à ne pas un grand écart en partant départ de trois direction sens au oxer il y a pas c'est pas au nord ou au sud non non c'est direction de l'ouest toujours dès qu'il y aura de l'ombre c'est beaucoup mieux pour pour voir quelque chose l'autonomie a bien baissé bon bah c'est normal ça remonte c'est ça qui est étonnant on peut pas dire combien on va faire de kilomètres quand on roule comme ça constamment en ralentissement accélération, ralentissement la batterie se réchauffe au fur et à mesure et si elle a température ambiante elle l'appuie à la fin et ça fait que l'autonomie augmente de combien c'est variable si vous faites 10 kilomètres ça va pas augmenter rien du tout mais si vous faites 50 kilomètres oui ça va commencer à rajouter 10 kilomètres attention, radar film l'imitation 80 ah voilà, il est utile ah ah, eh oui radar bot je crois qu'il est même pas à 10 euros à vie vous pouvez avoir le GPS complet l'infotrafic, tout enfin bon, c'est bien fait voilà, direction Auxerre c'est une des rares nationales encore en France c'est bien la N77 c'est pas la départementale 77 c'est-à-dire que là c'est l'État qui prend en charge l'entretien de cette route toute nationale quand l'État s'est débarrassé peu importe au gouvernement c'était il y a un moment déjà elle s'est défoncée sur les régions elle s'est appelée départementale tout simplement voilà non, ben c'est ouvert c'était fermé à peu près ici alors la consommation a fortement augmenté ben je suis à 13,3 parce qu'il y a un petit peu de chauffage bon, c'est pas de chauffage c'est le vent le vent qui a fait et j'ai pris pas mal de rocade à 110 ah, évidemment enfin c'est très raisonnable comme consommation ah ben oui, ils ont tout fait tout neuf voilà, c'est tout propre l'autopilote là il n'y a pas de problème pour la Niro ou la Kona avec les retours de consommation apparemment les coréennes sont dans la tête la tête de liste des voitures électriques qui consomment le moins ouais quand il y avait une Kona ou une Niro ou la Ioniq ça consomme peu pour des grosses voitures quand même qui sont lourdes ils maîtrisent bien les coréens mais aussi Il y a du vent qui est fort, mais la zoé, pas de problème. Ça peine pas du tout, le moteur électrique, c'est pas... Ah là-bas, il pleut. La batterie de Mazoué a maintenant 90 000 km. Dommage qu'il n'y ait pas une borne de recharge très standard, c'est tout neuf. Bah oui, mais ça ne faisait pas partie de l'investissement, c'est privé. Dommage, parce qu'ils auraient attiré du monde. Tu comprends pas, moi, ça ne percute pas. Ils ne comprennent pas que le nombre de voitures électriques augmente à une vitesse dingue et que bientôt, il y aura de moins en moins de personnes aux pompes et de plus en plus de personnes sur les bornes de recharge rapides. Quand on est appelé à se déplacer, on se recharge pas sur une compaissance, à ce que je sache. Mais ça, non. Pourtant, c'est économique, c'est l'argent. Alors, évidemment, je vais faire une recharge ponctuelle. Et ça va donner la valeur de recharge sur cette voiture qui peut recharger à 43 kW maximale et voir avec une température qui commence à être fraîche, froide même, ce que ça donne au niveau recharge. en mesurant avec le boîtier OBD2 et le logiciel KANZ sur smartphone e-fun. On va arriver dans le noir. On va arriver dans le noir. Je crois beaucoup de Zoé 50, encore ce matin, j'ai roulé déjà ce matin, et dans l'après-midi, elle est belle, et quand c'est de nuit, les feux à LED, ça flashe, c'est blanc, blanc, la Zoé doit avoir un très très bon éclairage, je ne sais pas, dans la Zoé 50, je n'ai pas conduite de nuit, mais il ne doit pas y avoir de soucis, c'est beau, on dirait un matelot à l'envers, c'est beau comme tout, on dormirait dedans, si on pouvait décoller de terre et se faire, hop, tiens, je vais m'allonger sur le nuage à l'envers, bah oui, c'est comme ça. C'est un des plus beaux coins qu'il puisse y avoir ici, c'est vallonné, c'est beau, manque un peu de bois, mais bon, si on prend à gauche, il n'y a pas grand chose, c'est la montagne Pelé, là. Après 800 mètres, tourner à droite, les 22, en direction de Porto. Là, je me dirige sur la chapelle, à côté d'une commune qui s'appelle Volon, une très belle chapelle, la belle Sainte Vierge, magnifique. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà donc je repars, programmation de la borne Tristandard à Saint-Florentin. Saint-Florentin qui a deux bornes, une borne type 2 et une borne tristandard. Voilà. Bonon qui se trouve dans la cuvette au bout là. Oui, je vais raccourcer, c'est sûr quand je vais rentrer, il va faire nuit. Je tiens à dire que les ampoules que j'ai depuis maintenant, ça va faire combien ? La deuxième saison. Elles sont très efficaces toujours, toujours blanches, bien blanches. Je ne sais pas combien, 25 euros les deux ? Rien à dire. Tout à fait conformes, bien entendu. Elles n'ont pas une puissance anormale. Sur l'adverse. J'avais essayé d'autres, d'une marque concurrente. Ça a été une catastrophe. Donc là, ça fait 14 km. Voilà, c'est tout. J'ai rechargé par temps de pluie. Quand c'est goudronné, le câble était complètement déroulé. Je ne sais pas, j'avais mal rangé. Je me suis mal pris entre le branchement de la voiture et de la borne. Ça avait fait des nœuds. Comme on dit, le courant ne passe pas quand il y a un nœud. Si, ça passe, bien sûr. Enfin, ça fait négliger. J'ai tout étalé par terre et il y a tombé une grosse averse orageuse, comme j'avais filmé la dernière vidéo. La même chose. Quand j'ai repris le câble, elle a été trempé. Mais ça ne fait rien de ça. C'est un câble, ce n'est pas un bout de tissu. Ça ne risque rien. Ça a été remis dans le coffre. J'ai toujours un petit chiffon, un bout de tissu pour nettoyer. Pour nettoyer, enfin, essuyer les mains. Et puis voilà. C'est pour ça que d'ordinaire, j'accroche toujours. J'enroule après la trappe de recharge ouverte de la Zoé. C'est pratique. Mais là, je m'étais mal pris. Je ne m'attendais pas à ce qu'il tombe autant de pluie. Je me demande si c'est mon pote sous la flotte d'ailleurs. C'est bien parti pour. Ça me rappelle mon Targis, ça tient. On ne peut pas dire que l'autonomie allonge. L'autonomie allonge. Entre le vent, ça demande de la puissance. Et ça ne peine pas. Ça reste toujours dans une zone verte. Ça ne rentre jamais. De toute façon, c'est un mode économique. Ça ne peut pas aller en zone jaune. Et ça ne peine pas. Mais si c'était sur autoroute, alors évidemment, à 130, ça sera la vitesse maximale. Ça n'a pas de sens avec une Zoé. 110, 120. Il y en a qui roulent à 130 avec la Zoé 50. La Zoé 50 est plus performante, plus puissante. Surtout avec le moteur 135 chevaux. Elle a plus d'allonge. C'est fait pour ça, quoi. Et puis, je veux l'autonomie qu'il y a là. L'autoroute, ce n'est pas un problème. Ça fait comme un petit peu un ouragan. Un ouragan Force 5 directement sur Saint-Florentin ? Oh. Oh. Radar. Attention. Radar fit. Limitation 80. Et là, comme il estime que je dépasse la vitesse, il me fait des bip bip. En plus, c'est une option que j'ai choisie. C'est on active ou on n'active pas. Voilà. Ça marche bien. Et il considère que j'ai passé un coup de téléphone. Ça, c'est marrant. J'ai téléphoné au radar. Ça va ? Oh, tu as pris beaucoup de photos aujourd'hui ? Oh, il y a des touristes. Oh là, j'en ai pris pas mal. Oh. Les gens du coin ? Oh, pas du tout. Evidemment. Ah bah ouais. Allez, je commence à... Quand on commence à avoir des phares allumés, c'est que les gens qui viennent de là-bas viennent de la pluie. Non. Moi, je ne sais pas sous la pluie. Ils jouent encore avec les feux de jour, simplement. Ah, ça commence. Il fait bien sombre. Je vais quand même allumer les. Si tu fais une fuite ? Il y a une borne là, c'est Lyon, et dans Lyon, borne gratuite 22 kW. Bravo Lyon. On discutait justement des personnes qui allaient recharger la voiture hybride rechargeable sur des bornes type 2, et qui monopolisent les bornes, parce qu'elles se rechargent comme une tortue, ces voitures-là. C'est du 3 kg, c'est vraiment incroyable. Si vous s'achetez ça, que vous pensez repartir vite en électrique, détrompez-vous. Vous allez pleurer la misère. Ce n'est pas du tout le cas. Je ne freine pas, c'est des sangs secs, j'espère. Ce qu'il y a, c'est que, bah oui, on ne peut pas dire qu'on rencontre beaucoup de personnes avec des hybrides rechargeables qui vont recharger sur des bornes, déjà. Il faut être objectif. Je n'en ai vu qu'une fois. Je l'avais filmé même. Je crois bien qu'il y ait une personne de la mairie, une commune qui se trouve à côté de Troyes, qui doit recharger sa voiture-là. Pendant les heures de travail, sûrement, il n'y a personne qui se recharge. Sauf que moi, j'y suis allé. Et du coup, ça divisait la charge par deux. Ah, bah, ce n'est pas parce que lui, il ne chargeait pas vite que moi, j'allais charger normalement. Pas du tout. Ça divise la charge. Ah, bah, que ce soit une 22, une 50 ou une 3 kW, ça divise la charge sur une borne 22 kW. Dès que ça branche une voiture électrique. Ah, bah, du coup, il n'y a plus que je m'en aille, tout simplement. Je n'ai pas une hybride rechargeable, moi, chez une électrique. Je ne me traîne pas sur une borne. Bon, c'est un cas extrême. Parce que je n'en ai pas rencontré depuis. Ah, non. Qui c'est qui va attendre trois heures sur une borne ? Personne. Ou là, il faut aussi, comme j'ai vu à Dijon, quand j'ai filmé la Peugeot E208, quand je vais en direction de Dijon. Là, ce sont des personnes qui travaillent dans le commerce, bien entendu. Donc, elles peuvent se permettre de laisser recharger sur une borne comme ça. Mais il y a tellement de bornes. Il y en avait huit. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas gênant. S'il y avait autant d'hybrides rechargeables que d'électriques, il n'y aurait un problème. Ça commence à se savoir. Et ce n'est pas le cas. Il s'en vend beaucoup moins. Il s'en vend, mais beaucoup moins. Déjà, pour pouvoir mettre 40 000 euros au moins, je dis 40 000, c'est un pays rond, moi, dans une ébride rechargeable. Il faut avoir les moyens et se dire que, de toute façon, c'est à pure perte. C'est tout. Le prix de revente n'atteindra pas le prix de revente d'une électrique. Ah, ben, c'est là. Ça commence à faire du bruit. Si j'ai une borne de la météo, lui, il va encore se gourer. Ah, ben, voilà. Il va falloir que je sorte de câble sur la flotte. Ah, ben, non, c'est une borne chargeable. Euh, une borne chargeable, ça le travaille, ça. Une borne très standard. Pas besoin de sortir le câble. Ah, ben, il y a déjà bien, ça. Oh, l'autonomie se stabilise. Oui, ça va encore. Encore 3 km, je suis arrivé. Et si elle fonctionne pas, c'est pas grave. Il a une juste, pas loin. C'est la même comming. Et il a encore des autres, un peu plus loin, c'est pas grave. Voilà. On est rassuré en électrique, maintenant. Ça va. Est-ce qu'il a une 110 ? Oui, 110, ouais. Oh, là, oula, ben, oui, on le dit donc. Là, je dis pas, j'ai la canadienne, hein. Et la capuche, je suis renforcée, hein. Elle fait paratonnerre, celle-là. Quand il y a un manque d'idées, je me prends un coup de 1 million d'ampères. Ah, ben, ça remet les idées en place, hein. À ce coup, ça flotte, hein. Ben, quand on me dit, ça flotte. Ben, oh là, ça tombe. Ah, mais il faut être équipé dans la vie, hein. Si on veut avoir des idées lumineuses. Ha, ha. Ben, il y en a plus d'un qui devrait avoir un coup de flash dans la cervelle. Ça leur ferait du bien, hein. Et c'est pas des lumières au départ. Mais ça leur permettrait d'avoir un peu plus de lumière. Bon, enfin. On va pas être critique, hein. Elle a toujours été ainsi faite. Ah, ben oui, là, là. Je tourne à droite. Ah, ça fait bien, hein. Ah, aïe, 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 là, là. Ouh, là, là, là. Et j'ai programmé la borne depuis le Airbac, hein. Ça marche impeccable. 100 c'est pas loin 47 km Saint-Florentin c'est pas loin non plus 0,800 m c'est pas des grosses gouttes comme les tombées avant-hier quoi que là c'est quand même c'est plus dense ah oui ah non j'y vais quasiment les yeux fermés bah j'ai les yeux fermés voilà ça c'est la pluie qui mouille ah celle-là elle vous assonne pas vous êtes trempés ah elle est dense oh la la le pare-brise n'arrive pas à suivre non c'est celui-là ce qui n'arrive pas à suivre hop hop et c'est beau aussi il y a un hall un hall un hall un hall j'en veux pas le temps de lire dedans il y a bah il y a quelque chose c'est à l'époque ils vendaient des bestions des bœufs des vaches des cochons il y avait de tout le monde c'est bien oui ça y est voilà c'est pas que je me trompe je signale qu'on est dimanche donc les commerces on va y appeler atteindre votre destination sur la droite la barque est ouverte et voilà c'est là que j'avais filmé avec la Zoé 50 qui rechargeait en même temps que la Zoé votre destination sur la droite voilà 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 c'est drôle parce que les gens ici ils ont l'énergie gratuite il y a personne qui percute à ce niveau-là c'est fou ça hein enfin je dis ça mais tout le monde de toute façon tout le monde pense la même chose mais personne ne fait d'effort aïe 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 enfin bon non mais j'ai rien dit toujours d'une simplicité enfantine ce genre de bornes la bande crevette bon alors menu je me suis encore oui pareil je sais j'ai encore fait une grosse véhicule véhicule électrique programmation de charge hop et c'est parti à quelle heure 18h13 voilà là ça charge bah déjà 1% on va voir ça un peu ce que ça donne sur le smartphone avec le boîtier au bd2 pour ceux qui ont appris en cours de route les autres vidéos et notamment maintenant des vidéos pour voir un peu ce que ça donne 18h13 voilà 48% 47% oh comment j'ai mes téléphones j'ai bien l'envers moi c'est rien je parle tout seul souvent dans les vidéos je parle tout seul que je puisse voir ce que je file apparemment apparemment ça charge très très vite le temps température est froide maintenant dans ce degré alors j'attends qu'il et ça recharge à 20 kg effectif ici 129 km bon bah on voit quand même que ça ça n'a rien à voir avec les températures qui sont plus chaudes évidemment la température de la batterie est de 16 si je vois bien j'ai pas pris mes yeux 16 degrés 15 degrés bah bref c'est sur la caméra de toute façon donc vous voyez par rapport à la température de la batterie ça charge moins vite mais ça recharge bien voilà c'est ça qui est important 20 kg c'est à dire que si j'étais sur une borne 22 kg ça chargerait au maximal de la borne 22 kg et là je suis sur une borne tristandard en type 2 je charge pas à la puissance de la borne de ce que la voiture pourrait charger c'est à dire que à partir d'une certaine ça charge quand même bien ça va vite ah si j'étais à mon compte moi si j'étais à mon compte j'en vendrais des voitures électriques ah oui ah bien sûr que j'en vendrais des voitures électriques mais tout se fait par internet maintenant il y a plus de démarchage 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 à domicile dire avant les représentants se dérangeaient chez les personnes vous avez pas d'assurance on va vous proposer ça vous avez pas d'aspirateur bah tiens il y a un beau celui-là il marche bien quand il tombe pas en panne vous voulez un tapis ah bah j'en ai 5 ans dessus le dos vous prenez sur ah pas celui-là au-dessous c'est plus beau non vous prenez celui-dessus il est plein de poussière c'est plus longtemps qu'il pratique c'est ce monde bon et maintenant tout se passe par internet mais vous avez pas les informations sur internet non c'est faux vous êtes abreuvés d'informations et désinformations ça n'en finit pas vous êtes gavés saturés c'est à longueur de journée on est abruti de ça de toute façon il faut être clair on est abruti de tas de bêtises de mensonges donc bah du coup ça c'est énervé la voiture elle charge plus vite maintenant oh tiens c'est marrant ça je vais continuer à dire des bêtises comme ça non c'est pas des bêtises alors voilà donc dès que je vais arriver à 80 bon je vais pousser 90% maintenant ça va aussi vite jusqu'à 90% 95% ça traîne pas alors je prends une privée oh oh ah non vous voulez une voiture électrique ah j'en vends pas non 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 ah bah si la mienne 15 000 ah mince c'est un prix d'ami ah mais je suis vendeur mais pour vous c'est parce que vous m'êtes sympathique et je vous connais pas donc c'est 13 000 allez ouais comme je suis dans je suis parti dans le délire là je vous laisse le détecteur de de température thermomètre la boîte de cachou et le motif OBD2 et même l'horloge et même que c'est en couleur tout ça pour le même prix vous y connaissez rien d'électrique c'est par ici que ça se passe il y en a pour les heures et des heures vous allez connaître l'électrique alors ce qui est bien RadarBot c'est que vous pouvez mettre en par défaut vous pouvez mettre en surimpression sur un sur le smartphone sur n'importe quel logiciel que vous pouvez choisir sur Google Maps par exemple Google Retourer d'Auto bref si vous cliquez ici normalement ça va grossir voilà hein allons non non alors qu'ils aiment en retour je vous le montrerai je poserai là et je mettrai RadarBot en en parce que là il a un mode écran éteint et si on veut le mettre en mode écran toujours allumé on peut et ça consomme beaucoup soit la batterie du smartphone il faut qu'il soit branché en permanence puisque là on sent comme ça écran éteint il consomme mais beaucoup moins et ce qui permet de de ronger quelque part et puis on l'envait tranquille 59% ça fait maintenant 7h13 ça fait 10 minutes ça va vite voilà ça se passe comme ça pas plus compliqué que ça qu'est ce qu'on a à faire on se gare la borne est là on sort le charge map le badge on ouvre la trappe bon le câble est déjà là vous ne sortez pas le vôtre vous branchez votre voiture vous scannez votre badge sur le petit écran il vous demande quelle prise vous choisissez la bleue la noire ou la grise par hasard vous prenez la bonne vous prenez type 2 et voilà vous branchez c'est parti si vous pensez bien à réactionner à choisir le bon le bon choix au niveau de la charge charge immédiate et pas sur le calendrier comme j'ai fait d'office parce que chez moi j'en charge d'après le calendrier c'est le soir je rentre je programme une heure de démarrage et puis sur 4h 5h 6h ça dépend ce qu'il y a à charger je fais un calcul dans ma tête pour recharger à 100% alors que ma batterie la batterie ne m'appartient pas si je veux je peux faire ça tous les jours comme avant la voiture la batterie va s'user plus vite parce que la charge à 100% par quoi que sur la zoé apparemment ça ne charge pas vraiment à 100% il y a une marge de sécurité et ça doit être du 95% quand c'est à 100% c'est du 95% à quelque chose près à 1% donc c'est bien qu'il y ait une marge de sécurité très bien ça veut dire que les cellules dormantes elles sont là en secours s'il y en a une qui est usée ou deux ou dix c'est pas voilà et elles se remplacent automatiquement ça se fait sûrement en concession je sais pas parce qu'il y a des personnes qui ont déjà ce problème et qui ont été résolues en concession sans changer de batterie alors maintenant 17,9 kg bah pof 18,3 kg c'est marrant ça 60 km la batterie se réchauffe donc comme elle se réchauffe ça charge plus vite ça maintient une bonne intensité de recharge ça sera pas pareil quand il fera 0 degré mais maintenant des 0 degrés est-ce qu'il y en a beaucoup les 0 degrés ? pas vraiment il y a plus d'hiver on va dire qu'il y a des hivers c'est pas possible ça va être sur quelques jours quelques semaines et encore ouais voilà radar bot radar bot se présente comme ça quand l'écran était réel je vais mettre donc un écran permanent démarrage automatique par bluetooth je vous montre il n'y a pas de secret alerte visuelle en arrière-plan ça on peut l'activer et désactiver c'est ce qui permet d'avoir l'icône ici widget et l'écran là vous avez l'icône qui est l'attaque de l'écran désactiver l'automisation de batterie changement de pays bah oui quand je passe dans Lyon je ne suis plus dans le même pays donc j'ai activé bah c'est normal on est en principauté ici on n'est plus dans plus vraiment en France avec les bandes tristandards ça change tout ah bah oui afficher la carte désactiver j'ai activé voilà non pas la carte non 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 surtout pas si vous mettez la carte ça fait gps avec les infos track fixe et tout ah oui oui système d'affichage automatique main d'écran voilà c'est ça toujours brillant c'est marrant c'est toujours brillant il brille pas tellement euh voilà donc quand je le mets comme ça je vais le poser bon je montre ici dans la zone et sa voix c'est bien il y a la place je dirais plus la carte tout à l'heure pour repartir mais voilà ce que ça donne en roulant à 1 km 9 il y a un radar fixe bah alors à 50 ouf ouf donc 18h13 à 18h39 non pas une demi-heure presque 25 minutes je suis déjà à 70% en fin de compte vous voyez ça charge moins en puissance mais ça additionne les pourcents à la même cadence quasiment c'est ça qui est intéressant c'est ça qui compte si ça mettait 5 minutes pour monter d'un pourcent waouh alors on se poserait des questions mais c'est pas le cas cela est à peu près tous les deux minutes je crois il y a un moment ça descend jusqu'à deux minutes chaque pourcent deux minutes ça c'est quand il fait froid quand ça charge lentement on voit la batterie du smartphone après une bonne claque déjà il y a une grosse batterie là-dessus heureusement je prends le chute pour l'usb et ça recharge 79 donc ça fera un coup de même pas trois quarts d'heure 40 minutes voilà pour 40 minutes c'est bon c'est fait voilà 40 minutes 41 minutes pour 12 kilos et quelque chose donc c'est pas long je regarde parce que je sais pas qu'ils veulent m'en bleu ils sont derrière j'arrive pas à le voir tourner à gauche en plus il se déplace pas vite alors le pauvre il est en savate tourner à gauche tourner à gauche ah oui un café il est là donc vous avez un bar restaurant ici qui est ouvert au dimanche donc vous avez un bar restaurant ici qui est ouvert au dimanche à la fin de la route tourner à gauche D61 beau point de vue bon la vidéo sera courte encore toujours je vais retomber sur la pluie puisqu'elle vient de derrière moi et j'ai retrouvé les mêmes gouttes vous voyez vous voyez radar bot pour l'instant on ne signale rien du tout quand je vais approcher du radar ça va s'afficher ça passe par le les hauts perleurs de la voiture en bluetooth donc c'est pas la peine de laisser en en écran en écran comme ça vous faites comme vous voulez mais c'est la fameuse borne ah juste à côté de du restaurant ambulant bien placé mais personne n'y va pas évidemment on peut dire que les gens rechargent principalement à la maison c'est vrai aussi la plupart d'entre vous c'est à domicile et même s'il n'est pas facile de faire installer une prise de courant quand on est en copropriété en location c'est pas impossible on les tourneaux ils se préparent pour la nuit on les verra pas à la caméra j'avais déjà dit mais maintenant il faut prendre en avant il faut mettre en oh c'est bon il faut mettre en avant l'aspect voiture électrique quand on prend un appartement si vous êtes en résidence par exemple vous posez bien la question au propriétaire ou au syndic ou peu importe celui qui vous loue ce peut être un organisme de location une agence immobilière vous demandez un appartement avec département de l'aube ce que je vais faire je vais mettre en mode graphique tiens ah oui je n'ai pas essayé ça encore parce qu'il fait gps en même temps ou il y a une place de parking je vais faire le test bah non je ne vais pas passer sous la pluie alors que le col par brise est bien propre à l'extérieur mais au intérieur c'est pas pareil j'ai déjà noté trop on va faire tous les jours non ? est-ce qu'on peut choisir une destination ? ah ! et ben non ça ne se comporte pas comme un gps classique c'est oui bois de relief ah non c'est un radar ou carte ou non mais on ne veut pas choisir une destination ou ah ouais 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 bon bah je vais laisser comme ça bon bah voilà je me suis trompé hein je ne fais pas gps à dire hop hop le capot la belle sainte vierge à bas au fond 8 degrés 9 degrés ah je me suis donc planté hein vraiment là je pensais qu'il aurait indiqué là non pas du tout elle est magnifique la sainte vierge c'est une chapelle qui a été faite par un oh il y a longtemps on peut dire un curé à l'époque hein c'était je vais voir dans le dos ah ça consomme de l'énergie non ah oui ça l'échauffage qui est mis en mode économique sur 22 degrés la buée, tout ça, ça a disparu depuis un sacré moment déjà très efficace cette pompe à chaleur alors l'efficience d'une pompe à chaleur par rapport à un système autre ah oui quand même, il y a une différence c'est assez flagrant alors je vais m'arrêter à nouveau et remettre à autre chose que ça parce que ça m'énerve ah j'aime pas, ça sert à rien il y a quelqu'un derrière qui me colle attention je tourne je tourne la tête, j'ai un grand nez c'est pas vrai, j'ai pas le grand nez ah, oh oh bah je vais partir qu'une voiture ah bah, ah, les dusters oh, ça aurait été électrique ça aurait été top ça ça va venir, ça va venir, oh là là voilà, j'ai mis six jic version complète donc TomTom, six jic les radars avec un radar bot après 80 mètres aller tout droit M77 il m'indique la vitesse sur la route lui, pas mal six jic dommage qu'il ne se reporte pas sur le radar on pourrait tout avoir un peu petit l'écran de mon smartphone on va voir un smartphone avec un écran de la taille du RL RK ou une tablette c'est marrant, c'est chouette ça c'est jic oh, ça me plaît bien oh j'ai affiché les jacques oh, je ne sais plus lequel regarder maintenant j'aime bien les deux j'avais un troisième je regarde vers le troisième elle est où la route ah bah, c'est le quatrième écran la route, c'est le pare-brise c'est le plus grand ah, le pare-brise, oui c'est un 40 pouces ah ouais vachement bien fait la réalité virtuelle sur le pare-brise on pourrait du vrai très bien, c'est chic je montre un peu le paysage quand même parce qu'il faudrait deux caméras trois même oh, il y a bien pluie ici je suis en train de rentrer dans la pluie aïe pas précis au niveau vitesse pas du tout précis 80 80 82 alors que ça ne bouge pas d'Ariota sur la vitesse de la voiture je ne peux pas s'y fier ce type-là le radar-bot est très précis par contre ah, ça et il se base sur le GPS de Google c'est une option qu'on choisit qu'on coche ou qu'on décoche oh, c'est pas mal fait quand même ça mérite un écran de 10 pouces il montre une bande bleue enfin, il y a l'écart ah si, ça va trop vite ah hop là voilà comme dirait les allemands ah grosse nuage ils disent pas comme ça ils disent en allemand enfin, moi, je ne connais pas l'allemand ah, oui, 20h07 l'heure d'arrivée et lui, 20h11 ah, ah lui, 56 km et l'autre 45 oh oh ah ah bizarre bizarre différence une sacrée différence entre les deux 10 km il y en a un qui est réglé au plus rapide c'est le TomTom et l'autre, il est réglé au plus efficient quoi vitesse, distance donc, on va voir là où ça va clocher j'ai ma petite idée j'ai l'impression que TomTom, comme habitué, va me faire prendre toutes les petites routes les petites départementales touristiques qu'on se traîne à 20 km heure et que lui, il va me faire prendre la rocade ah ouais mais pour l'autonomie d'une électrique je dirais que il est plus logique de rouler sur les petites routes où on se traîne à 20 km heure c'est là qu'on consomme le moins du contraire du thermique qui lui, consommera le plus c'est étonnant mais consommera aussi énormément sur le rocade je ne sais pas, ça ne change pas normalement, il n'y a pas de pompe AS il n'y a pas d'essence activée c'est que des bornes électriques j'ai désactivé les stations de service qui ne servent à rien je vous donne l'électrique l'avantage du SIGIC, c'est que si on pose à PLOR face au pare-brise ça reflète sur le pare-brise toutes les informations dédiées essentielles comme une réalité virtuelle et c'est très très bien fait et comme ça tombe bien la ZOE a un pare-brise très incliné très très incliné, très grand c'est possible de faire ça avec une planche de bord très plate c'est payant, ça va coûter 5 euros à peu près 4,50 euros il m'a dit que 70 à venir c'est bien, il a dit que la vitesse à venir c'est sympa ça que lui il dit la vitesse sur place donc là 70, oui très bien bah franchement très bien voilà c'est un camion de c'est un camion de deux chevaux alors là ça reprend à 80 lui 80, 80, 80 et lui 70 toujours 80, 80 80 80 80 80 et lui 80 ouais match nul ça c'est bien ah il faut 2 gps une tablette et faut pas filmer parce que ah si vous filmez c'est foutu bah tant pis c'est pour grave ah j'arrive sur 70 franchement il est bien lui on pourrait pas coller ça là sur le R-Linc là oh c'est dommage hein Renault il pourrait pas c'est une idée comme ça ça change est-ce que vous pourriez pas retirer par exemple le R-Linc qui est bien hein moi je remets pas en question votre programmation de R-Linc et mettre le Cijic à la place et vous mettez le logo Renault voilà il y en aura un chouette Cijic à la place du R-Linc non c'est pas possible c'était une idée c'est tout hop là 70 je vais pas aller à l'autre derrière parce que je suppose qu'ils ont aujourd'hui les gens bon les dimanches pourtant hein c'est des gauches 40 km par heure ah ouais il me dit 40 bah non 70 ici bah c'est vrai que 70 ici ouais si on peut quand même faut pas exagérer 40 oh il me sort du 40 40 bah non l'autre derrière me rentre dedans et puis il m'engueule en plus 70 ah lui il parle aussi dans dans les haut-parleurs ah bah dis donc il y a quoi faire hein voilà j'arrive sur le 50 il s'est pas mis en position nuit il va me faire prendre non même pas non 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 il ne fait pas prendre les petites routes départementales pas du tout le TomTom ah j'en connais par coeur la route là non non il est bien hein bah le Cijic pareil évidemment pas de problème il faudra voir un une petite tablette avec le Michelin une petite tablette avec moi difficile droite 40 km par heure difficile droite c'est bien qu'un circuit c'est du rallye que je fais quoi c'est que les copilettes de rallye ça c'est c'est programmé mode rallye là ou quoi bah ils vont plus vite que ça hein ceci va oui enfin bref oui c'est vrai qu'il ferait il ferait les écrans multiples avec un GPS dédié je ne sais pas combien de versions de GPS mais c'est bah vous regardez la Honda ah je ne me suis pas trompé c'est la Honda la Honda électrique c'est très bien hein très cher aussi c'est pris de la Niro et petite autonomie à pas de kilomètres mais euh elle est bardée d'écran s'il est possible s'il serait possible d'avoir des écrans comme ça je ne sais pas combien il y en a 4 ou 5 j'en sais rien mais avec un une réplication de GPS pour chaque écran ah ça c'est sympa quand les gars double comme ça en mettant loin pour éviter les projections d'eau là je dis la classe elle va aller pas bête je mets 5 étoiles je mets 5 étoiles de toute façon c'est l'avenir des écrans des écrans multiples ou du moins un écran unique sur la planche de bord c'est à dire que ce sont les planches de bord qui vont être modifiées pour s'adapter aux nouveaux affichages qui arrivent maintenant on en est encore à des stades rustiques de la planche de bord la Zoé bon elle a son c'est cohérent c'est une petite voiture quand même malgré tout et on a bien tout sous les yeux à hauteur des yeux parfait ça mais on est appelé à voir côté passager les écrans qui s'étalent est-ce que c'est utile ? bah est-ce qu'ils vont remplacer les rétroviseurs par des caméras comme ceux de la Honda il n'y a plus de rétroviseurs et les caméras sont nickel franchement c'est le top ça c'est appelé la concurrence ne va pas s'endormir elle va faire pareil ah bah ça va augmenter le prix des voitures c'est ce qui fait que les voitures sont chères plus de technologies ça se paye je sais qu'il y a un radar c'est le fameux radar qui est un peu plus loin est-ce qu'il y a même l'affiché le CIGIC ? normalement oui ça fait partie du pack sinon c'est payant c'est le cas c'est le cas qui a dit ça c'est à peu près c'est le cas qui a dit ça ah c'est le CIGIC ? Il a dit bien avant. C'est bien net. Là, maintenant, ça c'est le radar-bot. Ah non, c'est Radarbot qui a parlé. C'est Paul Sijic. Le Sijic, il a fait un signal. Alors lui, il met ça. C'est un radar élastique. Il se déplace tout seul, le truc. Il est monté sur le volet aussi. Mais il est où le radar, là ? L'icône. Ça correspond à quoi ? Enfin, ça, je n'ai pas pigé. Toujours pas ce machin-là. Qu'est-ce qu'il y a, là ? Il y a quoi ? Une limace ? Il y a quelque chose par terre qui traîne. C'est pour ça qu'il signale le danger. Au moins, c'est lumineux. Ah, tiens, ça sombrit. Ah, c'est en mode automatique. Non, dis-donc, on dirait une vague. Ça fait une vague. C'est beau comme tout. On voit les éoliennes au loin. Ça éclaire rouge maintenant parce qu'il fait nuit. L'aube est le département le mieux équipé. Pas en borne, mais en borne tristandard, mais en éolienne. Bizarrement, il n'y a pas de borne tristandard. Non, mais il nous faut une start-up qui invente un système, et ça existe, pour mettre une borne au pied d'une éolienne, ou du moins tirer un câble à 100 mètres d'une éolienne. Voilà. Qui dit câble, dit une petite station de recharge, pas très loin de ta commerce, d'un lieu de proximité. Genre station-service ? Ah oui. Avec l'alimentation, tout ça, les WC, les toilettes. Ben oui, hein. Comme en Norvège. On dirait que tout ce qui est d'ailleurs, c'est inaccessible en France. Tout ce qui est fait ailleurs, est tellement bien fait, qu'en France, on n'est pas capable de faire pareil. On dirait qu'on est timoré. On a peur de faire comme les autres. C'est étonnant, ça, selon ta réalité. On préfère rester vieux, et arriéré, dans un système archaïque, et que tout ce qui est évolué, tout ce qui est évolutif, on ne veut pas. Ça fait peur. Et on va t'en dire, quand la machine à la locomotive, la première, elle est sortie, et les gens, ils hurlaient, hein. Ah, ben, ils sortaient le fusil de chasse, ils tiraient dans le train. C'est quoi ce machin qui fume ? Ben, le train, il roulait à 5 km heure. Il ratait pas le train. Il tirait, ben, il savait pas où tirer. Il voyait que ça bougeait dedans, ben, il tirait dedans. Ah, ben, oui, mais c'est comme ça. Ah, bien désolé, hein. Il a fallu du temps, hein, avant que... Ben oui, il faut que l'homme de Cro-Magnon n'ait pas si loin que ça, hein. Ben, oui. Voilà, pas d'imper la vitesse à venir. De toute façon, je vois pas où ça cloche au niveau du trajet. Il y a toujours une différence de distance. Mais je vois pas ce qui gêne. Il y a un moment, ils vont pas prendre la même direction, c'est sûr. Alors, peut-être que c'est la ville. Traverser cette ville, alors que l'autre va me faire prendre la rocade. Mais ça m'étonnerait, parce que Tom-Tom me fait prendre la rocade aussi. D'habitude, je... Attention, radar 6, limitation 80. Donc là, ça, c'est... Radar-Bot. L'autre 6G qui ne signale rien du tout. Mais c'est un radar dans un sens. Dans face. Mais maintenant, les radars, on sait pas trop dans quel sens ils prennent. Ils s'y prennent dans les deux, dans... On sait pas. C'est un vieux, celui-là. Mais pas si vieux que ça, oui. Dans le doute, on ralentit. De toute façon, on roule toujours à la bonne vitesse. On est censé respecter la vitesse affichée. Alors, on n'a pas se posé de question. Le seul endroit où c'est que ça coince, c'est en agglomération. Oula, franchement, vu la quantité de panneaux qu'il peut y avoir, on peut zapper le panneau de radar. Et malheureusement, on roulait un kilomètre heure de plus que la vitesse est égale. Et on se fait flasher. Ça, c'est vicieux. Vous avez pu voir grand-chose dans la caméra. Mais je continue à filmer quand même. Parce que je voudrais bien vous montrer quand même, et puis découvrir en même temps que vous, qu'est-ce qui fait qu'il y a une différence de distance aussi importante entre TomTom et le CIG. Qu'est-ce qui cloche ? Parce que la vitesse, l'heure d'arrivée n'est pas la même. 20h08 et 20h11. 39 km. 32. Bizarre, bizarre. Le rond-point, bon, sur celui-là, on ne peut pas le zapper, on ne peut pas aller tout droit. Le premier rond-point à passer. Il a une vue en 3D qui est très intéressante, le CIG parce que c'est en profondeur. Et on voit assez loin. C'est pas encore éclairé, il n'a pas l'air. Pas encore allumé ? C'est étonnant. Ils sont pas connectés, ceux-là, peut-être ? Ah oui, c'est tout neuf, tout ça. Bon, tout droit, toujours. Alors lui, il fait bien prendre la roca de TomTom, je le vois. Quoique... Dans 850 mètres ? Ouais, et lui ? Pareil, non ? Oh... Oui, tous les deux pareils. Ça, alors, c'est pour là que ça cloche. Ouais, excusez-moi, pour la vidéo, je commence à fatiguer quand même. Après 400 mètres, au rond-point, tournée à gauche, troisième sortie, V610, en direction de Trois-Darbray. Pour moi, TomTom, c'est bien... C'est la voie payante, celle-là, TomTom. Quand vous prenez l'option infotrafic, tout ça, vous avez des voies supplémentaires qui sont beaucoup plus... simples, on va dire. Au rond-point, tournée à gauche, troisième sortie. C'est le premier rocade, d'accord. C'est plus dépouillé, comme on voit. C'est pas trop haut, but. Voilà, la rocade. Et lui, ça s'aligne. 14 kilomètres, 3,5 kilomètres. Pourquoi 3,5 kilomètres ? Ah, ah ! Je roulais vitesse maxi, mode économique. Voilà, on est programmé à 98. 110, 110. Ah, il passe en bonne nuit, ça y est. Bien foutu. TomTom, superbe graphique. Plus beau que sous la Zoé 50. Pourquoi ils n'ont pas gardé cet effet graphique magnifique ? Chez Renaud ? Chez Bourgogne-Tout ? Avec la destination bien indiquée et tout. C'est épuré aussi, hein. On s'indique bien le type de route. D610, direction pour Sainte-Marie. Voilà. Il n'y a pas besoin d'avoir 36 000 noms d'affichés. Là, en bas, c'est un petit peu... Un peu fouillis, le Cijic. Là, c'est sûr qu'à cette vitesse-là, ça ne consomme pas grand-chose. Si vous roulez sur autoroute à cette vitesse-là, vous roulez un peu plus vite qu'un camion. C'est tout, hein. On était bien. Voilà. Ah, c'est bien, ça. Direction à 6. Voilà. Direction à 6. En plus, c'est le petit ciel qui est dessiné avec les bâtiments qui n'existent pas et les étoiles. C'est beau comme tout. Oui, non, oui, statique. C'est le genre de GPS qui serait bien sur un écran test d'or, aussi chic. Je trouve qu'il a beaucoup plus d'informations. Le TomTom est vraiment adapté pour le 7 pouces et demi du R-Link. Sur la Zoé 50 en 9 pouces 3, alors vous avez l'effet zoom, c'est-à-dire que c'est dépouillé, alors qu'il faut grand-chose afficher en fin de compte, voir un grand écran comme ça. L'avantage, c'est que vous pouvez afficher plusieurs choses en même temps. Bon, c'est sûr. Et il paraît que c'est pas mal bugué dans certains trucs. Bon, l'habitude. Ça roule bien, cette vitesse-là. C'est très agréable à Zoé. Je pourrais mettre un 100 km heure. Ça ferait rire. Mais non, je suis en mode économique. Ça consomme moins. Ça ira jamais dans la zone jaune. Et comme j'ai pas besoin de doubler, c'est parfait. S'il y avait des camions, je serais coincé, je serais obligé de doubler. Ah, le CJ qui me fait mal aux yeux maintenant. Je vois rien là-dessus. Le TomTom, c'est plus lumineux, plus... Ah oui, les couleurs sont bien choisies. En plus, je peux changer les teintes sur le TomTom. Ah, il est éteint. Ah, je sais pas ce qu'ils ont trouvé. Oh ! Ah, ça fait mal aux oreilles. C'est le mode allemand, je crois, germanique. Un truc comme ça. Ah, vous mettez ces couleurs-là, mais vous n'êtes plus dans le même... Ah bah non, vous n'êtes plus dans le même pays, c'est sûr. Couleurs saucisses, les routes. Ah ouais. Quelles saucisses ? Ah bah, pas la Francfort. Et je suis passé au bleu. Ah, le tableau de bord est passé au bleu. Donc, ça consomme plus. Je consomme plus en mode économique. Maintenant, on a eu vu la vitesse. Mais c'est pas en mode violet. J'aurais été à 110, ça aurait été violet, pas beau. J'aurais eu régulateur de vitesse adaptatif. Plus ce maintien dans la voie, même de nuit. Oh bah là, ça régale, ça. C'est des routes que vous faites, mais... Vous y pensez même pas. Les kilomètres se sont abattus et c'est tout. Vous ne gênez personne, hein. En voiture électrique, il faut rêver avec ce genre de voiture-là. On se dit, bah voilà, c'est bien, c'est parfait, c'est... Bah, rien n'est parfait. Mais... On se dit, c'est quand même mieux que ce qu'il y avait auparavant. Et enfin, on est libéré d'une contrainte. On se dit, déjà, pour le climat, pour la nature, pour ses airs, etc. Radar bot. Et lui, il dit rien. Un. Un. Oh. Pourtant, ça fait partie du pack, hein. Ah. C'est sympa aussi. Il est très, très bien pour la vitesse affichée. Il prévient bien d'avance qu'il faut déjà ralentir, alors qu'on n'est pas encore sur le panneau. Ah oui, on indique bien les travaux, hein, le TomTom, le trafic. Ah, ici, je sais qu'il y a des... Bon, enfin, bref. On va clencher le régulateur. Voilà. Et je comprends pas que la vitesse est différente entre les deux. Ils ont réajusté leur distance. Il y a quand même une incohérence, là, hein. J'ai plus confiance au TomTom qu'au Cijic, hein. Ah oui, là, il n'y a pas de photo, là. Alors, tu m'annonces combien de kilomètres de trop, là ? Bon, avec une arrivée pas la même heure. Moyen droite, 60 kilomètres par heure. Oui, en plus, avec ce genre de truc, là, ici, c'est 80, hein. Même 110, là. Toujours 110. Quand j'avais essayé la Zoé, maintenant, c'est 5 ans, dans 90, la Zoé avait bien indiqué la vitesse. Elle m'avait indiqué 90, et je râlais. Mais non ! Après 200 mètres, tournée à gauche, en direction de Nancy. D'ailleurs, c'est pas 90, c'est 80, normalement. Il s'est trompé, d'accord, mais... C'est pas 50, encore. Non, non, non. Alors, ici, voilà, il faut faire... Et c'est pas signalé sur TomTom, ça, c'est étonnant. Ah, là, par contre... Mais qu'est-ce qu'il veut me faire, lui ? Est-ce que les gens qui sont pas du coin, ils sont... Ils se disent, mince, comment faire ? Puisqu'on peut pas tourner à gauche, bah, il y a un rond-point. En semaine, il faut voir le monde. Qui font le tour du rond-point, un vrai manège. Vous avez ce mi-remorque de 50 mètres de long, qui font le tour. Quatrième sortie. Lié 3, la particularité d'avoir un rayon de braquage très, très court. 10 mètres 30, quelque chose comme ça. Moins de 11 mètres. Impressionnant. Attention, radar fixe. Limitation 110. Oui, ça, c'est le radar qui est sous la rocade, là. Il peut pas le zapper, celui-là. C'est dans le même plan, mais pas sur la même hauteur. Traverser le rond-point. Deuxième sortie. Donc, il est gauche. Bon, qu'est-ce qu'il se passe, là ? Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Alors, oui, 02, il est vraiment pour mes... Il y a de quoi. Oui, l'ID3, vraiment, rayon de braquage pour une voiture qui est très longue. Très, très longue. Une place énorme à l'intérieur. Mais... Ah, il faut voir venir. Quand elle sera disponible, il faut voir les ventes. C'est la concurrente directe des Coréennes. Je dirais pas que c'est la concurrente de Tesla. C'est pas possible. Il n'y a pas de concurrente directe de la Tesla. Même les Chinois s'y attaquent. Mais non, c'est pas possible. Il n'y a pas les bornes. Il n'y a pas la réactivité de Tesla. Toujours, toujours à la recherche Tesla. Toujours de la perfection. L'autopilote, il s'est encore amélioré. Il y a... En plus, vous l'achetez, mais il vous la livre à la maison, la voiture. Il n'y a pas besoin d'aller la voir. Vous la commandez sur Internet. Quel constructeur qui peut en faire autant ? Personne. Vous ne pensez pas à des concessions. Vous pouvez l'acheter sur Internet, mais vous n'êtes pas sûr de ne pas avoir un petit problème. Voilà. Que Tesla a réduit le nombre de options, le nombre de couleurs, au strict minimum. Et c'est tout. Ça coûte tant. Point final. Vous commandez la voiture par carte bancaire ou virement bancaire. Les constructeurs vont... Ils sont obligés que ça se passe comme ça dans le futur. Ben oui. On peut déjà avoir un visu de sa voiture sur Internet. Faire un devis sur Internet. Négocier le prix avec le concessionnaire. Bien sûr. Puisqu'ils offrent des rabais sur des voitures électriques en concession. En dehors du reste. Tesla ne fait pas de rabais, lui. C'est le prix, c'est le prix. Mais vous en avez pour votre argent. La voiture évolutive par excellence. À 98. Hop. Je descends. 84. Oui. Ben, si j'y que bof. C'est les fades. En mode nuit, bah... Ah, du tout là-dessus. C'est... Il n'y a pas de contraste. Il n'y a pas de... Le blanc n'est pas blanc. Il est gris. Il est... Ah. C'est un gris sale. Un tom-tom bien lumineux. Bon. Ben, je... Je préfère toujours le tom-tom, hein. J'ai fait un essai à nouveau, mais... Le Michelin spécial. C'est la route qu'il monte, qu'il propose. Il fait passer par les restaurants au Guide Michelin. Vous avez encore faim, vous n'avez plus faim. Ça ne fait rien. Il change le restaurant, le nouveau restaurant. Si, celui-là, il est meilleur que l'autre. Vous n'avez plus faim. Non, non, non. Ça ne fait rien. Il vous emmène quand même. Ah. Je plaisante. Il est pas mal, le Guide Michelin. Le GPS Michelin. C'est différent. L'avantage, c'est qu'il est aussi proposé sur ordinateur. Et donc, on peut faire une préparation sur l'ordinateur et renvoyer sur le smartphone, en quelque sorte. C'est un plus que propose pas le R-Link. Ça aurait été intéressant d'avoir ce système-là de préparation depuis son smartphone ou depuis l'ordinateur, chez soi, la maison, tranquillement, préparer un trajet et l'envoyer directement, à distance, dans le R-Link. Bah oui. Et comme c'est du TomTom, c'est pas du Renault à 100%. L'autoroute, elle est vide. Bon, l'autonomie a baissé, mais pas tant que ça. C'est un transport. Ce correspond au kilomètre rechargé. Même moins. J'ai roulé plus avec les kilomètres reposés. Voilà. Et trois kilomètres faits, quatrième gratuit en quelque sorte. On est là. On est là. Là, je connais la route. Mais là, franchement, on peut pas se tromper. Mais non. C'est pas le même kilométrage. Le Sijic, là, il se gaufre. Mais vraiment, il y a quelque chose de bien. Oh. Oh. Je sais pas s'il y a des experts dans mes abonnés qui peuvent en parler, mais je trouve, là, qu'il y a une incohérence. Ce sont les mêmes routes. Même trajet. Il y a plus de 10 km d'écart. Et c'est pas sur une distance de 800 km, hein. On va pas que ça gérer, quand même. Ah, ça, c'est la chevaline, d'abord. Oui, c'est là-dedans qu'ils vont les carcasses d'animaux. Je l'avais montré dans une vidéo. C'était quand il faisait chaud. Quand il fait chaud, c'est très intéressant de visiter. Oh. Là, c'est... Vous avez le masque antivirus, mais il y a pas que pour le virus, hein. Ah, non, non. Il y a les odeurs. Attention. Radar 6. Limitation 80. Très bien, RadarBot. 5 sur 5. Il se met en mode téléphone. C'est marrant, ça. Hum. Le téléphone, quand il... Ah, il y a un... Oui. Vous avez un appel urgent. Ah. Je décroche. Vous avez un radar dans 50 mètres. Dans combien de temps ? 30 mètres. Ah. Vous êtes sûrs ? 10 mètres. Pouf. Photo. Voilà. Ça, c'est bien. Mode téléphone. Sur RadarBot. Non, je plaisante. C'est... C'est... Allez comprendre comment ça fonctionne là-dedans. Pour... Il y a des tas de pignons et de courrois et de boulis dans les ordinateurs. Tiens, un coup de longue portée, ça fait longtemps. Oh, elles éclairent bien les ampoules. Tous les phares, elles ne sont pas propres. Hop là. Hop là. Hop là. Hop là. Hop là. Hop là. Je crois que sur la Zoe 50, il y a un mode automatique entre longue portée et code. Alors ça, ça demande à être affiné parce qu'apparemment même sur les modèles premium, c'est pas le top. Hein. Surtout avec les routiers. Parce que les camions, ils ont une hauteur. Vous voyez, c'est obligatoire, ils ont des feux de gabarit en haut de la cabine. Le routier, lui, il vous voit déjà avant que vous... Un kilomètre avant que vous le voyez, lui. Après une côte. L'autre côté d'une côte. Quand vous allez en pleine poire, les longues portées. Bah justement, il est en pleine poire, les longues portées. Parce que vous ne voyez pas les feux de gabarit. Vous percevez le camion qu'une fois que vous voyez ces codes. Mais le pauvre gars, lui, il est aveugle depuis 150 mètres. Accident de travail. Voilà. Pour ça, les feux de longue portée code automatique, ça sera bien quand ça sera vraiment performant à ce niveau-là. Du 100%. Parce que l'être humain, lui, par contre, c'est pas souvent que c'est du 100% à ce niveau-là. Trop tard. Comme là, j'ai mis le code trop tard. Je me suis gouré cela. Parce que ça manque d'habitude. Rouler de nuit, pour l'instant, ça commence seulement. Normalement, ça va changer d'horaire à la fin du mois. Pour la dernière fois, logiquement. Voilà. Maintenant, comme plus rien n'est prévisible. Logiquement. Comme plus rien n'est logique. C'est comme le coût des 80 km heure. On ne sait pas trop où elle s'attend. Voilà. Je vais vous laisser là. Je vous remercie pour votre patience. Parce que, dis donc, ma vidéo, celle-là, elle est coton. Et je vous dis à bientôt.